Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. On est content de te retrouver sur un petit moment. Ben oui, on est occupé, on travaille beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, tu étais à Rimouski hier. Oui, hier soir, je suis allé visiter des gens dans le coin de Rimouski. J'ai rencontré d'ailleurs des fidèles auditeurs de Théo Vox. J'allais passer un petit peu de temps chez Mme Dany. Oui, oui, oui. Ça a été super. Les feedbacks que j'ai entendus étaient vraiment très, très, très valorisants. Je suis vraiment content que tu aies bien connecté avec la gang là-bas. Et écoute, tu as voyagé aujourd'hui. Tu es ici, tu ne peux pas manquer cette soirée reconnaissance-là. On est vraiment content de t'avoir avec nous ce soir. Sylvain, toi, tu étais avec nous depuis le début. Depuis le début qu'on a lancé Théo Vox Actualité. Dès la première saison, tu faisais partie de l'équipe. On est rendu à la troisième saison. Comment as-tu trouvé ta participation chez Théo Vox cette année? Honnêtement, ce que je trouve, c'est que c'est de plus en plus professionnel. Super intéressant. Les invités qu'on a, c'est une grande qualité. Les gens qui se sont ajoutés cette année encore. On a plusieurs intervenants maintenant. Ce n'est pas rien. Ça fait que non, c'est super. Tu as raison. Écoute, moi, ça m'impressionne à chaque fois. On est rendu à 25 intervenants. On est rendu à près de… Pas loin d'une dizaine de correspondants dans des pays outre-mer. On n'a pas vraiment fait appel à beaucoup d'entre eux. On a eu quand même deux, trois qui nous ont entretenus sur différentes choses dans leur pays cette année. Mais c'est quelque chose qu'on va sûrement mettre encore plus de l'avant à partir du mois de septembre. Sylvain, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine dans les médias? Mais il y a quelque chose plutôt qui m'a attiré mon attention à moi. Puis je voulais m'entretenir avec toi là-dessus ce soir. Il y a un article qui est apparu cette semaine dans le Journal de Montréal qui déclarait que dû à l'inflation, la sécurité de la retraite des Canadiens serait menacée. Comment la sécurité de la retraite des Canadiens pourrait être menacée due à une inflation? Bien, c'est toujours le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les retraités, si tu es à 10 ou 20 ans de ta retraite et que tu vois ce qui arrive actuellement, tu peux rectifier le tir. Tu peux changer un peu tes stratégies. Mais quand tu es rendu à la retraite, il n'y a plus rien à faire. Il faut que tu vives avec ce que tu avais planifié. Puis là, l'inflation monte tellement rapidement. Ce qui fait que là, les gens n'ont plus de solution. Leur pouvoir d'achat baisse de semaine en semaine maintenant. Le taux d'intérêt qui augmente, l'inflation, c'est exponentiel. Puis c'est triste parce qu'il y a quand même une bonne partie de la population retraitée qui vit, je dirais, sobrement, si on veut dire. Ils n'ont pas un énorme pouvoir d'achat déjà. Là, on vient de couper ça. Moi, je sais que je suis impliqué dans une... Chez Provision qu'on a vu dernièrement. Une banque alimentaire. Et puis, c'est fou les demandes qu'on a de plus en plus. Puis ce qui est frappant là-dedans, c'est que comme on disait l'autre fois, c'est des gens qui travaillent. Mais même s'ils travaillent, ils n'ont plus assez d'argent. Fait qu'imagine les retraités. C'est vraiment un fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Parce qu'un riche qui a un million, s'il perd 20 %, il reste quand même 800 000. Mais quelqu'un qui reçoit 1500 $ par mois, puis que le coût de la vie augmente de 20 %, lui, il n'y a pas de solution. C'est ça qui est triste. Comment on peut arriver à planifier sa retraite dans un contexte d'inflation? Bien, c'est sûr qu'il faut couper quelque part. Ça, c'est officiel. Les gens, il va falloir qu'ils changent un peu leur habitude. Puis je le répète souvent, le problème, c'est surtout l'endettement. L'endettement pour des biens qui sont dépréciables, soit des autos, des meubles, des voyages. On vit beaucoup trop à crédit. Contrairement à ce qu'on faisait 50 ans passés, on voulait acheter quelque chose qui coûtait 1000 $. On ramassait le 1000 $, puis on allait l'acheter. Là, c'est « Ah, bien, j'achète tout de suite, puis je vais payer des tempéraments, ou je vais payer plus tard. » C'est ce qui nous a, puis ça fait 30 ans que ce système-là est entré dans nos mœurs. Puis là, on arrive avec la situation qu'on a actuellement, puis on est sur-endetté. La statistique, c'est vraiment que 37 % des familles actuellement vivent d'une paie à l'autre. Je le répète souvent, mais il faut que ça change. Puis nous autres, ce qu'on voit plus dans le marché, chez les jeunes familles, c'est près de 50 %. Imagine, imagine. Quels pourraient être les dossiers sur lesquels tu vas te pencher durant la période estivale? Bien, moi, personnellement, j'ai beaucoup quand même de mes clients qui sont soit retraités ou sur le bord de la retraite, ou qui sont en période de décaissement. On cherche à trouver des solutions pour sécuriser leur portefeuille, c'est sûr. Il n'y a plus rien qui tient. Puis ce qu'ils tenaient avant, là, c'est des stratégies qui sont inadéquates, là. Ça fait que c'est vraiment de travailler pour protéger leurs actifs. Puis c'est l'inflation. C'est sûr que là, on va avoir encore deux périodes, d'ici la fin de l'année, d'augmentation de taux d'intérêt. C'est sûr. Ça touche, on a une bannière de courtage hypothécaire aussi. Donc, au niveau des maisons qui ont été vendues dans les cinq dernières années, puis qui renouvellent, si tu as signé ton hypothèque à 2 % pour 25 ans, puis que là, tu as ton premier renouvellement, puis que là, si ça renouvelle à du 6 % à l'automne, je ne sais pas comment les jeunes familles vont faire. Il va falloir vraiment… Qu'est-ce qui fait que les gens continuent à dépenser? Bien, c'est fou parce que le gouvernement augmente le taux d'intérêt justement pour ralentir la consommation. Mais il y a comme… Comme ils ont été privés pendant deux ans, on dirait que là, c'est la folie. C'est comme… Tu sais, on disait quand j'étais jeune, un veau du printemps, il n'a pas sorti de l'hiver, tu le lâches le printemps dans le clos, puis là, il coule partout, il n'est plus arrêtable. On dirait que c'est un peu ce phénomène-là. Les gens… Puis là, on le voit avec les passeports. Les gens, ils veulent voyager à tout prix. C'est correct, mais je veux dire, ils sont prêts à coucher cinq jours. Ils ont couché sur le trottoir pendant cinq jours pour avoir un passeport. Moi, il me semble que j'aurais dit bon… On leur amène les toilettes chimiques là-bas. Bien oui, moi, je me suis dit, bon, on va attendre à l'automne. Mais là, les gens, ils ont une frénésie. C'est vrai. Tu sais, c'est fou. Exactement. Sylvain, question qui tue, est-ce qu'on peut compter sur toi pour une quatrième saison? Assurément. Alors, parce qu'on est vraiment content. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Bon festin, amuse-toi bien ce soir. Merci. On est vraiment content. Vous savez, moi, je me souviens de la toute première chronique que Sylvain Goulet avait livrée sur le bitcoin qui avait fait une tollée. Les gens, je me souviens, il y avait des auditeurs, là. Il était vraiment en furie par rapport à cette chronique-là. Mais empêche que, quelques semaines après, la chronique de Sylvain, ça s'est avéré vrai. Le bitcoin avait vraiment chuté de façon phénoménale. Et puis, je vous dis, Sylvain, c'est un conseiller financier extraordinaire. On voit qu'il a eu plus de 30 ans d'expérience en arrière de la cravate. Et je pense que ses interventions ont vraiment été à chaque... Je crois qu'il a livré une chronique. Sa chronique a toujours été grandement appréciée par les auditeurs. Et on est vraiment content de pouvoir compter sur lui encore pour la nouvelle saison qui débutera au mois de septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada